Tiens, regarde, Lys. Est-ce que tu crois que... qu'un jour, vous pourriez vivre votre amour ? Mes sœurs ont besoin que je trouve un mari riche pour pouvoir avoir une dot. Sauf si elles sont aussi intelligentes que toi. Elles pourraient aussi gagner l'amour d'un homme riche et bon, et toi, tu pourrais épouser l'homme que tu désires. Ça ne peut être guidé par le désir. C'est loin d'être une base assez solide. Tu en es sûre ? Sébastien et toi ? Je sais, votre désir est si puissant qu'un jour, votre lit finira par traverser le sol. Non, le sol est en pierre, fort heureusement. Mais nous avons failli casser le sommet en deux. Tu ne dois pas sous-estimer la passion. C'est ce qui me lie à lui. C'est le roi qui vous a eu une nid de force. Oui, et nous avons pris le parti de développer cette relation. De toute façon, nous étions obligés d'être ensemble. Cela a été une quête très surprenante. Ce que je veux dire, c'est que toi aussi, tu es animée par la passion Grir. Et sûrement encore plus que moi. Tu devrais le reconnaître. Comme cela, tu seras moins surprise le jour où ton désir te fera oublier toute raison. Estelle craint pour sa vie. J'ai très peur qu'elle ne subisse les pires formes de violence aux mains de son propre mari. Nous opposer à Narcisse est devenu une mauvaise habitude et c'est déjà risqué lorsqu'on a raison. Mais là, nous agirions sur la seule fois de rumeurs. Si Estelle avait déjà été maltraitée, nous pourrions intervenir. Estelle a déjà tout perdu suite à cette épidémie. Sa famille, sa maison. Et voilà qu'elle est forcée d'accepter une vie qu'elle n'a ni choisie ni méritée à cause d'un moment de faiblesse. François, peux-tu nous laisser parler en privé ? Je comprends ce que tu ressens, je t'assure. Il y a une période où ma vie ne m'appartenait pas non plus. Tu étais prête à te marier pour sauver l'Écosse quand la France ne pouvait pas t'aider. Tu as failli épouser le prince du Portugal qui était un monstre. Oui. Mais ce n'est pas arrivé. Parce que nous, tes amis, nous avons fait tout notre possible pour te sauver. Tu cherches à te justifier avec des événements qui ont failli se produire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ton bonheur a pris le pas sur ta compassion. Ma compassion est avant tout pour toi. Car je sais que c'est aussi ce qui te pousse à sauver cette pauvre Estelle. Et ta cage à toi, a beau être invisible, tu la ressens tout autant. Mais jamais il ne t'est venu à l'esprit que c'était toi qui en avais scellé les barreaux. Et que la porte s'est refermée à l'instant précis où tu as ouvert tes bras à l'homme dont j'étais amoureuse alors que tu savais ce que ça me ferait. Et la voilà qui sort. Je savais que tu éprouvais cette colère envers moi. Et depuis combien de temps espères-tu qu'elle sorte ? Tu veux que je me sente aussi coupable que toi, tu devrais te sentir. Mais ce ne sera pas le cas. J'ai gardé ton secret. Je t'ai protégée tant que j'ai pu. J'ai été une amie fidèle et sincère. Et qu'est-ce que ça m'a rapporté ? C'est arrivé une fois. Je sais que j'ai fait une bêtise. Non, tu as fait un choix. On le fait tous à chaque minute de nos vies. Nous n'avons pas tous le luxe de choisir. Moi, je ne l'ai plus à présent. Estelle non plus. Toi, tu as le choix et tu l'auras toujours parce que tu es une reine. Pour une reine, que représentent les tracas d'une villageoise ? Ou d'une fille qui était son amie d'enfance ? Lola ! Ne t'avise pas de me tourner le dos comme ça. Je ne suis pas que ton amie d'enfance. Je suis avant tout ta reine. Aurais-je oublié d'ajouter quelque chose, Votre Majesté ? Tu avais raison. Ce serait préférable que tu ailles vivre ailleurs. Je ne crois pas que je supporterais ta présence ici. J'ai pris des dispositions pour vous faire emmener loin de la cour et de Narcisse. Vous ne savez pas à quel point vous m'aidez. Je sais ce que c'est que de se sentir prisonnière et de n'avoir personne vers qui se tourner. Ce soir, quand tout le monde sera au bal, vous pourrez vous échapper et venir à mes appartements ? Pour réussir, nous devons par-dessus tout être prudentes. Est-ce que c'est clair ? Vous avez raison. Je serai prudente, c'est promis. Si c'est ce que ta mère appelle faire un petit banquet avant le baptême, je n'ose imaginer ce que sera la fête qui suivra. Tu es plus belle que jamais. À ce qu'il paraît, c'est fréquent chez les femmes enceintes, mais tu es extrêmement désirable. Jusqu'à ce que ma taille rivalise avec celle d'une jument. Ce qui, d'après ta mère, arrive fréquemment aux jeunes femmes écossaises comme moi.